Salut les guys, je suis encore contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Go Green. Si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, je vous invite à les voir ci-dessus. Dans cette série de vidéos, je vous parle de petits pas à mettre en place pour devenir plus écolo en 2019. C'est un guide avec des solutions concrètes pour faire des gestes pour la planète. Tous ces petits pas sont accessibles à tous, vous pouvez les faire à votre rythme, parce que ça fait longtemps que la planète attend et on doit se bouger maintenant. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 5 petits pas pour une alimentation saine et durable, car il faut savoir que l'alimentation représente un tiers de l'émission des gaz à effet de serre, que ce soit de la production à la commercialisation. Dieu s'alimenter fera non seulement du bien à notre santé, mais aussi à la planète et à la biodiversité. Dans cette vidéo, je ne parle pas d'acheter des produits bio ou naturels, parce que pour moi c'est la base. Que ce soit certifié ou non, on devrait tous avoir dans nos assiettes des produits de qualité, qui n'ont pas poussé avec des produits chimiques, des pesticides. Pour cela, moi je vous invite à toujours poser des questions à votre producteur, à votre maraîcher, sur la façon dont les produits ont été cultivés. Alors le premier pas que je vous propose pour avoir une alimentation plus durable, c'est d'acheter des produits en vrac, des produits non transformés, et donc d'éviter les supermarchés. Il y a de plus en plus de solutions près de chez vous pour acheter des bons produits, que ce soit dans les petits magasins bio, au marché, que ce soit via des gazapp, via des coopératives, ou encore aller directement chez le producteur. Et je peux comprendre aussi qu'on est un peu dérouté quand on change les produits qu'on achète, quand on veut changer d'alimentation. Je vous invite à aller voir sur mon compte Instagram, d'aller voir sur mon blog, il y a plein de recettes pour vous donner plein d'idées. Et surtout je sortirai bientôt des e-books de recettes. Le deuxième petit pas que je vous conseille d'appliquer en 2019, c'est d'acheter plus de produits locaux et de saison. Pour ça je vous invite à vous équiper avec un petit calendrier des fruits et légumes de saison chez vous. Si vous voulez manger des produits qui ne sont pas de saison, je vous conseille de faire des conserves. Essayez aussi de varier un maximum tous les fruits et légumes que vous achetez. Ça permettra à la biodiversité de pouvoir se renouveler, et pas d'avoir des monocultures intensives qui ne sont pas très écologiques et qui appauvrissent les sols. Le troisième petit pas que je vous propose de mettre en place en 2019 au niveau de l'alimentation, c'est de manger plus de végétaux et moins de viande et de produits animaux en général. Parce qu'il faut savoir qu'un faible mangeur de viande, donc environ 50 grammes par jour, émet une fois et demie moins de gaz à effet de serre qu'un gros mangeur de viande, qui mange 100 grammes de viande par jour. Je ne dis pas forcément qu'il faut devenir végétarien ou végane, car ça ne convient pas à tout le monde au niveau de sa santé. Je suis moi-même pas végétarienne, je consomme très peu, mais j'en achète de bonne qualité. De la viande locale, avec des bêtes qui ont mangé de l'herbe ou du foin, et idéalement de la viande qui est bio. Il y a plein de choses à découvrir dans les végétaux, que ce soit au niveau des légumes, que ce soit au niveau des céréales, au niveau des noix, moi je me régale. Le quatrième petit pas qu'on peut mettre en place dans l'alimentation, c'est d'éviter le gaspillage, d'utiliser des éplucheurs pour faire du bouillon, pour faire des chips, et d'apprendre à accommoder les restes. Et dans cette vidéo, je vous offre le livre de Florence Léa, 1, 2, 3 vie, qui vous donnera plein d'idées. Le cinquième petit pas pour une alimentation saine et durable en 2019, ce sera de boire de la bonne eau. Puisque je pense qu'on est composé à 80% d'eau, c'est important de boire de l'eau qui nous convient. L'eau du rubinet, c'est bien, puisqu'on n'a pas de bouteilles en plastique, mais elle contient quand même encore des crasses, qui ne sont pas très bonnes pour la santé. Le mieux, ce sera d'avoir un système de filtration chez soi, ou encore d'utiliser des bâtons de charbon actifs pour filtrer l'eau. Pour ma part, moi je vais chercher de l'eau filtrée et dynamisée directement dans un magasin bio. J'emporte mes grosses sherrycan, mais idéalement, je mettrai un système de filtration chez moi. Ce qui est important pour choisir son eau, c'est de regarder le pH, et c'est de regarder les taux de résidus secs. Les taux de résidus secs doivent être très bas, comme ça, ça n'engorge pas vos reins. Le pH doit être légèrement acide. J'espère que mes 5 petits pas pour une alimentation saine et durable vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager cette série de vidéos avec vos proches qui ont aussi envie de devenir plus écolo en 2019. Je vous invite à participer à mon concours sur mon compte Instagram, pour gagner le super livre de Florence Léa, 1, 2, 3 vies, anti-gaspi. Et bravo à la gagnante du concours précédent pour gagner des pochettes Flax & Stitch. Si ce n'est pas encore le cas et que vous avez envie de me retrouver dans la prochaine vidéo Go Green, qui parlera de 5 petits pas pour un ménage plus écolo, abonnez-vous à ma chaîne ci-dessous ou en fin de vidéo. Et d'ici là, profitez de la vie, soyez épanouis et surtout devenez écolo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Ciao !